et à mon nom propre. C'est aussi un grand intérêt scientifique que l'ISF, en collaboration avec le Laboratoire d'analyse de recherche et d'études du développement, l'ARED, et le Centre de recherche économique appliqué, CREA, la FASEC de l'Université de Dakar, organisent ce colloque international sur les enjeux et la finalité de la finance durable. Votre présence ici, M. le représentant du ministre des Finances et du Budget, à cette manifestation porte témoignage de l'intérêt et du soutien que les plus éminentes autorités de notre pays ont toujours porté à l'ISF. Nous vous en remercions respectueusement. Elle est pour nous un motif d'encouragement à redoubler d'efforts et du courage. Il me plaît ici de saluer la présence à ce colloque international des spécialistes de haut niveau qui ont accepté de faire le déplacement de Dakar pour partager leurs connaissances. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue et un bon séjour en terre hospitalière sénégalaise. M. le représentant du ministre des Finances et du Budget, et très chers invités, l'exceptionnalité de ce colloque réside dans le fait qu'elle coïncide avec les 20 ans de l'ISF de l'Institut supérieur de finances, dont la mission consiste à former des hommes et des femmes dans le domaine de la finance et à œuvrer à la diffusion du savoir à travers l'enseignement et la recherche clé de voûte du développement économique et du bien-être social d'un pays. Ce qu'ont bien compris nos dirigeants et au tout premier plan, son Excellence, M. le Président de la République, dont la vision partagée par le gouvernement duquel le ministre des Finances et du Budget est un maillon central, est de faire du Sénégal un pays émergent qui a en main son destin et qui pour ce faire a inscrit dans ses priorités la formation, la recherche et l'innovation et par ricochet le développement des capacités et de l'expertise. Ainsi, vous avez bien compris que sans formation, il est illusoire de parler de développement économique durable et surtout d'apporter une solution africaine du développement durable. A cet effet, 20 ans après, tout en consolidant ses compétences et en enrichissant ses expériences dans l'enseignement de la finance classique depuis sa création, en fin de données aux apprenants et aux dirigeants, une formation dédiée à l'exercice de haute fonction dans les métiers de la finance. L'ISF ambitionne d'améliorer sa visibilité et son influence de développer de nouveaux partenariats et de s'engager dans de nouvelles voies propres à assurer son rayonnement et celui de ses partenaires, que ce soit des personnes physiques, des institutions ou des entreprises qui décideront de collaborer avec lui dans le nouveau champ de la finance. digitales, avec la montée en puissance des services disruptifs et la finance durable. En vous souhaitant la bienvenue, Mesdames, Messieurs, très chers invités, nous avons voulu partager avec vous ici présents les questions soulevées par la transmutation de la finance actionnariale vers la finance durable, qui prit naissance depuis la signature du protocole de Kyoto au Japon en décembre 1997. La finance durable, parlons-en. Elle se définit comme une finance respectueuse de l'environnement d'inclusion basée sur des comportements individuels ou collectifs conscients de leurs responsabilités envers la société et de l'impact des externalités négatives de leurs activités sur la vie humaine et sur la préservation de l'avenir des générations futures. La finance durable, avec ses différentes composantes, la finance solidaire, la finance climat, l'investissement socialement responsable, apparaît comme un concept encore récent et fort peu développé. Elle est un nouveau paradigme qu'il est indispensable d'intégrer aux logiques financières si on veut traiter les problématiques et les enjeux du développement durable dont les exigences sont mouvantes et en constante évolution. À partir de ce moment, plusieurs questions restent en suspens sur la manière dont va se réaliser cette transmutation d'une finance actionnariale gouvernée par des critères de rentabilité et d'efficience vers la finance partenariale avec des critères d'appréciation qui ne font pas l'objet d'unanimité entre les acteurs du domaine pour le moment et qui également ne bénéficient pas d'un système comptable durable. A cela s'ajoute la difficulté d'intégrer dans les modèles d'évaluation d'entreprise les critères E et G et leur impact sur le coût du capital. Et au-delà, sur le plan macro, comment les banques centrales comptent-elles verdir la politique monétaire sans impacter les objectifs traditionnels de stabilisation macroéconomique et financière ? Autant de questions parmi tant d'autres auxquelles la finance durable devrait apporter des réponses claires et partagées par la communauté internationale. Ainsi, l'objectif de ce colloque international est de créer un cadre de dialogue entre acteurs soucieux des enjeux sociétaux et environnementaux et mettre en exergue la finance au service du développement durable dans un cadre sociétal africain et apporter ainsi une optique africaine à ce mouvement global. C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration de son 20e anniversaire, l'Institut supérieur de finances a initié ce colloque international pour faciliter les échanges, coordonner les efforts sur les initiatives et les approches dans le domaine de la finance durable. Ce colloque vient à son heure et permettra de trouver des esquisses de réponse pour une application optimale des concepts et stratégies de la finance durable. Ainsi, l'Institut supérieur a ambition d'être un acteur majeur de premier plan dans l'enseignement de ces nouveaux domaines de la finance en Afrique et dans le monde. Dans un contexte économique marqué par la convergence des marchés où la concurrence est de plus en plus rude. Notre action, mieux, l'action de l'ISF sera toujours guidée par un seul souci, à savoir, d'une part, développer à maintenant le cap, sa capacité à suivre au plus près l'évolution de la finance mondiale et de ses effets induits dans les branches de l'économie, de l'environnement et de la technologie. De l'économie, 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 l'économie. Sous-titrage ST' 501